Oh garbage ass Oh booboo 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 Salut à tout, salut à tous Ici C'est DaMwok Et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle Game De Warcraft 3 Commentez-vous ? Et aujourd'hui écoutez c'est un petit 3v3 Je me suis dit pourquoi pas se faire un petit 3v3 Alors le problème c'est qu'il n'y a que la vue De ce personnage ici Donc on va enlever le brouillard de guerre voilà Et je pense qu'on va mettre les couleurs En équipe Voilà donc là on aura en bleu ce sera le gars Avec qui on a la vision et donc ces allées seront En cyan donc c'est un petit 3v3 Pourquoi j'ai pris ce 3v3 aujourd'hui En tout cas j'espère juste que vous allez bien avant toute chose Donc oui pourquoi ce 3v3 et bah écoutez Parce qu'il y a des undead et des night elf Et en plus il y a des Français apparemment no garg ça veut dire Pas de gargouille et le mec il dit cool Et bah écoutez j'espère que ça va être cool 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 En tout cas c'est parti pour cette petite game Donc oui donc voilà je reviens un petit peu En force entre guillemets puisque maintenant Vous savez très bien que j'ai un peu moins de temps pour commenter Je me suis dit j'ai vu ce 3v3 il était assez bien noté Il y avait un petit peu des gros APM Affiché aussi donc je me suis dit ça sent Le bon gameplay Donc je l'ai récupéré voilà en plus ce sera la première pour moi Puisque 3v3 je pense ça va être le bordel A l'écran en tout cas je vais vous présenter Rapidement les joueurs donc moi je les connais pas du tout Donc je pense que c'est une partie sur Battle.net en tout cas on a ici Disengage donc vous voyez pas son nom Mais moi je le vois donc voilà lui c'est Disengage Le NNF bleu Donc c'est avec lui qu'on a la caméra La petite cam Son allié ici c'est notre ami Fantasia Fantasia voilà donc Tranquillement au milieu Donc entre ses deux alliés Et ici nous avons son pote When she moves Donc when she moves et bah c'est quand elle bouge Ça c'est plutôt stylé Et donc en phase 2 On a pareil même composition d'équipe Donc avec Bobo Même c'est Bobo D'ailleurs qui doit être français du coup Son pote ici Johnny True Love Donc voilà Johnny La véritable amour n'est-ce pas Et son pote ici encore une fois Rainbow qui lui aussi Doit être français je crois Quoique non il dit Fuck you Donc c'est plutôt bien joué C'est plutôt bien tenté Donc dès le début de la partie Il commence à s'insulter entre alliés C'est assez stylé Donc on est sur une petite map C'est comment elle s'appelle déjà La map Hooper Kingdom Donc j'avais encore jamais vu cette map Donc à mon avis c'est vraiment une partie sur Battle.net Donc ça va être une partie fun Je pense que ça va être assez rigolo à voir ça En tout cas on voit un petit DK de la part de Fantasia Donc je pense pour me faciliter la vie Parce que je suis un peu Un peu flemmard Et bah écoutez je vais dire la team bleu La team rouge Donc la team bleu elle prend un petit DK Un DH C'est plutôt bien tenté Et un Priestess of the Moon Donc une petite prêtresse de la lune Donc éventuellement un Massarcher Qui pourrait arriver sur la tête Donc ça pourrait être assez intéressant Puisque la prêtresse de la lune Une aura qui permet d'augmenter les dégâts Des unités qui attaquent de loin Donc c'est assez utile Et on voit directement beaucoup de ghouls Qui sont envoyés directement Pour mettre la pression Donc sur notre petit When She Moves D'ailleurs qui reprend directement ses fofollets ici Qui est en train vraiment de migrer Vers je ne sais où En tout cas beaucoup de ghouls ici Qui sont envoyés dans la main De When She Moves Et ce qui va être défendu par ses alliés Encore une fois ici Quelques héros De la part des rouges Là pour le coup Trois pandas Mais c'est quoi cet embrouille Trois pandas de la part des rouges Mais c'est juste monstrueux Et ils vont essayer de choper La petite prêtresse de la lune Magnifique pour le coup Les fofollets qui sont directement Detonate pour virer Tous les points de mana directement Rainbow qui lance un petit fuck you Il a tout à fait raison Et Seigneur des Abîmes Qui est pris aussi en deuxième Mais gros il est déjà T2 C'est juste un truc de ouf Il a été vraiment feed Et on peut voir directement L'appui de feu qui vient défoncer Tous les fofollets C'est juste monstrueux Il a encore plein de mana Ils vont choper le bâtiment principal De When She Moves When She Moves Dès le début de la partie Qui est éjecté C'est juste monstrueux Trois pandas Avec plus de mana malheureusement Et voilà du coup Ils vont se faire complètement Surindre le Mas Ghoul Qui est juste super super chelou En plus en petite camouflage La prêtresse de la lune C'est plutôt bien joué Pour essayer de la sauver C'est quand même bien tenté Mais malheureusement Voilà un panda Essayé de la part de Johnny Le petit panda de Johnny Va se faire complètement dépenser Voilà le panda qui tombe C'est plutôt bien joué Donc là je vous avoue Que t'as directement Dès le début de la partie Ça défonce direct La main Donc il va devoir vraiment Être aidé par ses alliés S'il veut revenir dans la partie Parce que là Ça va être vraiment un boulet Un boulet à traîner toute cette game En tout cas Donc c'est complètement n'importe quoi Les voiles mortelles Qui arrivent à soigner Les démons des cryptes Qui se font surrendre Par le Mas Ghoul De je ne sais pas qui De Boubou Donc voilà Boubou Avec son Mas Ghoul Et ses deux héros Qui fait quand même Très 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 mal Et on peut voir directement aussi Que le panda continue A se faire complètement choper Attention pour le coup Le panda 39.000 Le panda qui tombe Dans la porte Boubou C'est plutôt bien joué Et vous voyez un petit peu Il continue Il ne veut pas rentrer Voilà Rainbow Qui envoie un petit gaffe Voilà ne te commit pas trop Et du coup il claque directement Voilà le parchemin de Porto Deville Donc il s'enfuit Avec le peu de goules Qui lui reste Bien joué de la part De l'équipe rouge Qui vient de complètement défoncer Vraiment là Le pauvre When She Moves Donc voilà When She Moves Et se fait gangbang Directement Voilà 3 contre 1 C'était quand même Assez violent Putain ils sont allés vite aussi La taverne directement Ils sont même pas allés ici Ils ont pris directement les héros Dans la partie de la map Consacré au bleu Et ils ont mis quand même Très très cher Très très vite Donc voilà ça va être Vraiment ça va être Je pense une partie Assez marrant En plus on voit directement Le T3 qui lance La part de Boubou Le Boubou en plus Qui se lance Sur le masque gargouille Et puis j'arrive même plus à parler C'est complètement n'importe quoi Cette partie Masque gargouille Qui pourrait faire Très très mal Sauf si When She Moves Arrive à revenir dans la partie Puisque là S'il fait éventuellement Quelques archers Quelques dryades Avec son aura de précision Qui augmente donc les dégâts Je vous l'avais dit Des unités qui attaquent de loin Ça pourrait vraiment Venir à bout Des gargouilles assez rapidement Mais bon Ça va être quand même Assez compliqué On voit un petit peu Que Rainbow Elle a fait aucun bâtiment Il envoie tout l'or A Boubou Boubou qui va être feed Littéralement par ses deux alliés C'est juste assez monstrueux Voilà les deux Enfin les deux elfes de l'ennemi Qui feed le Undead C'est juste monstrueux Voilà vraiment là Regardez moi C'est un petit peu Masque gargouille Masque ghoul C'est juste n'importe quoi Deux héros Ça va être complètement Complètement n'awake Il va être tellement feed Je crois qu'il va être Il va pouvoir vraiment Peut-être venir à bout À bout de ses trois adversaires Tout seul Un petit peu au niveau Même au niveau de la map La taille des bases Vraiment C'est assez monstrueux On a les deux Undead Qui sont feed par leurs alliés Ça va être vraiment Un combat Undead contre Undead Et c'est ça qu'on aime Avec les voiles mortels Qui arrivent de tous les côtés C'est assez stylé En tout cas on voyait un petit peu Que bah écoutez Les bleus Ils essaient de mettre la pression Ils essaient de vraiment Gagner du temps Pour que éventuellement Wenshi Mou vous revienne dans la partie Est-ce qu'ils lui ont envoyé un petit peu d'or Voilà ils viennent de lui envoyer un petit peu d'or Du coup il va pouvoir construire son arbre de vie Mais ça va être très très long A refaire Et malheureusement Bah écoutez C'est les héros de Boubou En attendant Bah qui commencent à augmenter de niveau Et ça c'est quand même Un mauvais signe Puisque vous voyez un petit peu Que les héros Enfin de l'autre côté Voilà bah ils commencent juste A augmenter aussi Donc ça va être assez chaud Niveau 3 sur le DK Pour le coup c'est plutôt bien joué Le voile mortel niveau 2 Il va pouvoir faire beaucoup de dégâts Félish au pire aussi Donc voilà Boubou qui pourrait éventuellement Faire un troisième héros Il pourrait prendre la liche Ça va être assez violent Et on peut voir qu'il s'attaque directement A la... Au camp Au camp de creep Au milieu Ça pourrait être chaud ça quand même Parce que là On vient un petit peu Au niveau des dégâts Des creeps Ici c'est quand même assez violent Attaque KO En plus 100% de dégâts Sur les unités N'importe quelle armure Donc ça pourrait être assez violent Si après il se fait creep jack Mais non Il préfère mettre la pression Sur éventuellement la main De l'est De l'est de la nuit Pardon De notre petit disengage Qui est ici tranquillement Donc lui qui a quand même Qui n'a pas envoyé tout son or A son allié Qui fait un petit peu des défenses aussi Il veut pas laisser son allié Prendre la... Enfin la belle place Il a XP éventuellement Oui il a XP aussi Il a augmenté le niveau de ses héros Niveau 3 Niveau 2 Ça pourrait faire quand même très mal Pour le coup la leash Là qui a éventuellement L'armure de glace Et le novajir Ça pourrait faire très très mal Sur les gargouilles Attention L'engage L'engage qui pourrait être lancé Par la leash Qui est en plus l'aura De l'aura De l'aura L'aura un pied Voilà qui augmente un petit peu Sa vitesse de déplacement Éventuellement attention Ah ça va être compliqué Il barre en traite Je vais fight Ah voilà Oh là ça va être compliqué Ah il est tout seul quand même Je vais fight tout seul Aïe 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 La leash qui vient En troisième héros Ici il a pris éventuellement le novajir Ça pourrait faire très très mal Sur les héros Des night elf Non c'est bon Il s'enfuit tranquillement Attention pour le coup Les gargouilles qui sont stackées Ah le novajir Le novajir Nomajir sur les gargouilles Il n'a pas eu le temps De faire le novajir Sur les gargouilles Dommage par contre Tous les filets qui sont lancés Par les démons des crites J'ai vu apparemment Une unité qui est morte ici J'ai même pas eu le temps De voir quelle unité c'était La démons des crites ici Qui s'enfouit C'est plutôt bien joué Pour éventuellement rester en vie Enfin rester en vie Et vous voyez un petit peu Que les gargouilles Ne sont pas prises à partie Donc pour l'instant Bah écoutez Très très bonne langue J'ai la part de Boubou Ah ça va être compliqué Pour les bleus là Aïe 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 Trois héros Avec un gros multitask Pour le coup Les pandas qui commencent à arriver Novajir qui est lancé Sur les démons des crites Les démons des crites qui tombent Maintenant pour le coup La liche de fantasia Qui est toute seule La liche qui se fait complètement violer La liche qui vient de tomber C'est plutôt bien joué Il a complètement snipé la liche Et du coup Il n'aura pas de novajir Pour éventuellement gagner du temps Et ralentir les unités Attention novajir Pour être lancé sur Là pour être resté de la lune Malheureusement niveau 1 Éventuellement Je ne suis pas sûr qu'il ait pris Novajir au niveau 1 Quoique plutôt ici Il avait de quoi le lancer Mais il n'avait peut-être plus Le cooldown Donc voilà aussi Il faut jouer avec ça Et bien sûr Les temps de recharge des sorts Qui sont très importants A master A maîtriser Donc voilà C'est assez important Et il voit un petit peu Qu'il a tenté la B2 Mais malheureusement Ça ne fonctionnera pas Il est directement scouté Attention pour le coup Ici il y a une chasseresse Qui vient de tomber Assez gratuitement Gros souffle de feu Sur toutes les demandes d'écrit Malheureusement Qui n'est pas si efficace que ça Puisqu'il n'est que niveau 1 Le petit panda Et il voit un petit peu Que la B2 De notre ami Notre ami Non Disengage Voilà Qui vient de se faire Complètement défoncer Malheureusement Voilà son pote N'a pas pu Venir l'aider Et il voit un petit peu Bah du coup Ça contre directement aussi Dans la seconde base De Rainbow Ma base vite 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 Viens m'aider ma poupoule Et il voit un petit peu directement Le Comment dire Le parchant pour ta vie Qui est claquée Attention pour le coup Il pourrait sniper Beaucoup d'unités Il y a quand même Beaucoup d'unités Il va essayer de sniper Voilà il a juste sniper Union 13 Ça a été quand même Assez bien joué De la part des rouges Puisqu'ils ont réussi A voler une B2 Sans perdre la B2 De Rainbow Donc c'est plutôt bien joué XP Donc il va retourner Éventuellement XP Ouais C'est quand même Assez important D'XP Quand on joue A voir Craft 3 Je need wood Et bah oui Je need wood Ma poule Rainbow Qui need wood Et ce qui Enfin oui La base de Rainbow La voilà Non Non On est pas là Allez où Rainbow 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 Ah non mais Rainbow Je need wood Mais il a rien Il a rien du tout Rainbow Il peut rien produire Le petit rainbow Pourquoi need wood Et on peut voir En plus les premiers Worm de glace Qui viennent sortir De la part de Boubou Oh là là La composition d'armée Et on peut voir C'est la même chose De l'autre côté aussi On a des gargouilles Et des démons des cryptes À la place bien sûr Donc c'est vraiment Ça va être le contre idéal Les démons des cryptes Sur les gargouilles Et les Worm de glace Pour le coup Avec les filets Ah c'est plutôt bien joué Du coup Le Worm de glace Qui a réussi à s'enfuir Avec son point de vie Très très bien joué La grosse anticipation De la part de Boubou Puisque là Voyez un petit peu Avec les filets Ça permet aussi Ensuite aux chasseresses De frapper Les unités aériennes Et ça c'est quand même Bien utile Et malheureusement Voilà encore une fois La main de Disangage Qui se fait prendre un parti Mais voilà Il vient de défendre Encore avec son Avec son armée Et ses poteaux Donc c'est plutôt Bien joué Beaucoup d'unités Beaucoup de Zou Suir Donc double Suir De la part de Boubou Est-ce qu'on a la même chose De la part de notre ami Fantasia Au Suir ici Double Suir aussi Ça va partir sur Une composition de Let's Game Assez importante Malgré le fait Qu'on soit qu'à 10 minutes De jeu En même temps c'est normal On a deux alliés De chaque côté Qui feed littéralement Qui envoient de l'or Et des ressources A leurs potes Undead Vraiment pour qu'ils fassent La meilleure armée possible Le plus de héros possible Et donc voilà quoi C'est vraiment comme ça Que ça se joue Les 2v2 Les 3v3 Ça se voit surtout Donc en 3v3 Puisque voilà C'est vraiment On feed vraiment La race la plus solide Entre guillemets La plus forte en late game Puisqu'ensuite On essaie vraiment De choper les dernières unités Les T3 Les unités T3 Waouh magnifique Novadjiv pour le coup Sur toutes les gargouilles Là ça fait beaucoup Beaucoup de dégâts Malheureusement La Lich qui a failli crever La Lich qui est encore En train de s'enfuir 2dunit to clear expo Bah oui Il faut clear les expo Et malheureusement La Lich ici qui vient de tomber De la part de Fantasia Même Fantasia qui est en train De battre en retraite Les William de Glace Qui font quand même Beaucoup de dégâts Sur les demandes écrits Pour le coup Encore une fois Novadjiv éventuellement Et voilà Sur toute l'armée de Fantasia C'est plutôt bien joué Malheureusement Voilà Fantasia qui claque Le parchemin Porto David Du coup qui rentre chez lui Tranquillement Beaucoup de pandas C'est juste n'importe quoi Les pandas qui sont Qui sont revenus ici Et du coup Voilà il va falloir Qu'il commence à vraiment Choper les expandes Notre ami Comment il s'appelle déjà Je ne sais plus comment il s'appelle Voilà Boubou Il va falloir qu'il commence A choper les expandes Puisque là Ça va être une guerre économique Bien sûr Puisque quand vous êtes 3 sur une Quand vous êtes 6 sur une map En 3v3 Les expandes sont quand même Un mets assez important 13 points de vie Pour le coup 14 points de vie Ah 2 points de vie Cours Bah poule Cours Est-ce qu'il va avoir le temps de se huiler Il a le temps de se huiler C'est juste monstrueux Il a le temps de se huiler Malheureusement Est-ce qu'il va pouvoir Encore résister Le nouvel chiffre Enfin non Le souffle de feu qui est encore claqué Ah il va encore se huiler C'est juste n'importe quoi Il est en train de courir Il va aller plus de lune Oh là là C'est juste monstrueux La micro De la part de Johnny True Love Qui vient vraiment de sauver son panda Pour le coup Les pauvres un 13 Qui n'ont pas réussi à le finir Et voilà Johnny come Need your hunt Johnny 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 come on Come on Ruffle Alors ruff Bien sûr Là il est en train de se foutre de la gueule De notre ami Edizangage Voilà Mon pauvre Edizangage T'es mauvaise T'as pas réussi à me tuer Mon panda Qui n'avait plus que 2 points de vie Et du coup Bah ils en profitent Quand she moves Ils viennent fédère La pauvre personne Ici Qui est en train de se faire Complètement laminer Dès le début de la partie Donc voilà Ils ont fait vraiment Le très très bon move De la partie C'était vraiment de choper L'expand Donc d'un des 3 joueurs en face Et du coup Voilà Maintenant ils sont à 3 contre 2 Est-ce que les petits bleus Vont pouvoir s'en sortir Ca va être compliqué Malheureusement Enfin Je vais faire un petit point Vraiment sur les items Parce que là je vois Qu'il y a quand même Des bons items De la part du DK Donc surtout le pendentif d'énergie Qui permet donc 150 points de mana en plus De lancer au moins De voile mortelle en plus C'est quand même assez Enfin c'est quand même Pas négligeable Et en plus On a une grade d'attaque Plus 15 Et un orbe de corruption Sur la liche Ca fait beaucoup de dégâts Plus 20 dégâts Plus donc un debuff De l'armure Donc sur l'adversaire C'est juste assez Assez important Comme DPS De la part du niche Du coup ça lui permet Vraiment de sniper Donc les unités aériennes De notre ami Boubou Donc à la prochaine fois Il va falloir vraiment Checker cette liche Voir un peu Qui Enfin quelles unités Elle focus Puisque c'est grâce à elle Donc que Et grâce aussi Donc au démon des cris Bien sûr Avec leur filet Que donc Ils vont pouvoir s'en sortir Parce que là Il y a quand même Une grosse armée aérienne De la part du boubou Et c'est parti L'engagement qui est lancé Attention Les dents de crypte Qui sont en train de se faire Complètement sniper Magnifique pour le coup Beau focus des WM de glace Du coup qui sont cloués au sol Mais malheureusement Le vote givré en plus Voilà l'homif Enfin l'ivresse Qui est lancé Le souffle de feu Ça part dans tous les sens Je vois plus rien Les WM de glace Qui sont revenus au sol De la part Donc le pauvre Boubou Qui n'a aucun WM de glace Dans les air Qui se fait choper par les zones 13 Mais les WM de glace De notre ami Fantasia Qui sont aussi en train de se faire Complètement sniper Et par les gargouilles Pour le coup Les gargouilles Il faut quand même Beaucoup de dégâts Sur les aériens Enfin améliorer Plus 3 plus 3 Non plus 3 plus 1 Plutôt sur les gargouilles De Fantasia Plus 2 plus 2 Sur les WM de glace Pardon De Boubou Donc voilà Ça commence à faire Quand même beaucoup de dégâts Et on peut voir directement Qu'ils battent en retraite Les bleus Qui n'ont pas assez d'armée L'armée terrestre Avec les zones 13 De la part de Johnny Qui est juste Trop important Voilà 3 contre 2 C'est juste pas possible Div noobs Voilà le petit tonne de la fin Est-ce qu'ils vont leave Ah je crois qu'ils pas Qui leave pour le coup là Ils vont pas faire les Ils vont pas faire les Les petites bites N'est-ce pas En tout cas Il va complètement se faire Sniper sa liche Le pauvre Le pauvre Fantasia ici Attention pour le coup La pauvre prêtresse de la ligne Qui vient ici De se mettre en camouflage Plutôt bien joué Il n'y a pas de poudre d'apparition Bien sûr Ils en ont rien à faire Rien à foutre des poudres d'apparition Ils vont choper la main Ils vont choper la main De Fantasia pour le coup Fantasia qui vient de leave Fantasia qui a leave Littéralement XD Ragecoot de la porte Fantasia Rainbow qui est en train De filer de l'or A Fantasia Voyez un petit peu Donc en tout cas C'est n'importe quoi C'est juste monstrueux Enfin je comprends plus rien A ce qu'il se passe Ils sont vraiment en train De snapper Donc du coup La main de Fantasia Fantasia qui s'est tiré Et du coup Voilà Boubou qui dit I'm pro Et oui I'm pro Rainbow qui envoie Qui envoie un petit wellplay Donc voilà Rainbow qui est quand même Assez poli Boubou qui est en train De se la toucher Tranquillement Il fait attack click Donc voilà C'est tranquillement Tranquillement Et disangage Qui je suis même pas sûr Qu'il soit encore là Voilà je crois qu'il a Il reste plus que When she moves Qui est encore là When she moves Et Fantasia sont encore là Donc bon bah écoutez Ils sont en train De se faire Finir tranquillement Donc très très belle game J'ai envie de vous dire Ma voix a complètement bugger Mais c'est normal Il fallait s'y attendre Parce que 3 contre 3 Ça part dans tous les sens C'est vraiment un match up Qui était n'importe quoi Neltef contre Undead Vous avez vu un petit peu La technique qu'ils ont fait Feed à mort Les Undead Prendre des Worms de glace Et puis voilà On y va On y va All in Vraiment c'est C'est comme ça Que ça se passe Chez McDonald's Beaucoup beaucoup Aussi de panda C'est pour ça aussi Que j'avais pris le replay Il y a quand même Beaucoup de panda Donc je pense pas Qu'il ait fait une très très Grosse différence Sur cette game Puisque voilà Leur souffle de feu N'était pas si si évolué Que ça Puisque en 3 et 3 Vous n'avez pas vraiment Le temps d'augmenter Le niveau de vos héros Sauf dans les teamfights Donc voilà En tout cas J'espère que ça vous a plu Cette petite partie Il est en train de finir Tranquillement Fantasia Voilà T'es une charogne Sur sa pro Il y a un très moment De le bouffer Littéralement Il bouffe Il bouffe un peu Un peu toutes les parties Du corps Le pauvre Fantasia Qui s'est bien battu Il s'est bien battu Putain j'arrive bien plus à parler Voilà A une boubouze D'extruteur Voilà Allez c'est bon Allez Boubou Qui était en forme Et vous voyez Un petit peu directement Au niveau du score total Boubou qui domine tout le monde Forcément Il a chopé Avec beaucoup beaucoup D'unités Ses héros Très très évoluées Forcément Vu qu'il a tué Des unités Et du coup Il y a un petit peu Fantasia Qui était juste derrière Donc voilà J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à commenter Lesquels vous abonner A ma chaîne Ca fait super plaisir Et puis du coup J'ai envie de vous aussi De vous faire Un petit annoncement Petit annoncement Donc petite Ouais petite annonce Puisque voilà La semaine prochaine Moi je pense que Je serai en vacances Du coup j'essaierai De poster une game par jour Comme ce que j'avais fait Donc pendant les vacances D'été n'est ce pas Donc j'espère en tout cas Que ce sera possible Du coup je vous dis A la prochaine fois Portez vous bien Et puis voilà quoi Allez ciao